Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Ce cours va nous permettre de remonter aux origines d'une expression de la langue française à savoir sucrer les fraises Commençons par une définition On dit de quelqu'un qu'il sucre les fraises lorsqu'il est victime de mouvements de main involontaires, incontrôlables qu'ils soient dus à la vieillesse, à l'alcool, mais également à la peur ou à la maladie Par extension, cette expression a pris le sens général pour désigner la sénilité ou le fait qu'une personne est gâteuse Le premier emploi de l'expression « sucrer les fraises » est attesté en 1901 Aurien Scholl écrit en effet dans Poivre et Sel, les mots suivants 50 années d'absinthe lui ont donné un tremblement tel que lorsqu'il veut se verser à boire, le liquide secoué se répand comme une pluie autour du verre C'est désagréable d'un côté, a dit le colonel mais quand je prends la passoire avec du sucre en poudre on peut voir combien cette infirmité devient précieuse pour sucrer les fraises Une deuxième source témoigne également du fait que l'expression faisait partie du langage populaire à cette époque L'étymologie de cette expression est donc très simple elle doit être recherchée du côté de l'analogie évidente qu'il existe entre les mouvements de tremblement incontrôlés dû à la maladie ou à la vieillesse avec les mouvements effectués volontairement pour étendre du sucre en poudre sur les fruits Tout atteste que cette expression provient donc d'une plaisanterie qui ne serait vraiment pas considérée aujourd'hui comme politiquement correcte puisqu'il s'agit de se moquer de personnes atteintes de dégénérescence des fonctions motrices pour désigner leur état En enquêtant sur cette expression, j'ai souvent rencontré une autre hypothèse concernant son origine Ainsi, l'expression « sucrer les fraises » s'expliquerait par un élément vestimentaire cette espèce de collerette qu'on portait autour du cou au XVIe et au XVIIe siècle Ainsi, on explique que les porteurs âgés et atteints de cette dégénérescence motrice auraient répandu, en tremblant de la tête notamment la poudre qu'ils avaient sur le visage et qui servait à blanchir le teint Ainsi, cette poudre, qui ressemblerait à du sucre en poudre très fin un peu comme du sucre glace serait tombée sur la fraise et par là même l'aurait comme sucrée Bien que fort séduisante, cette explication semble être ce qu'on appelle un canular étymologique à savoir une explication qui a été inventée après En effet, on n'a aucune source ou d'emploi de l'expression à cette époque Le fait que l'expression n'apparaisse qu'en 1900 contredit une explication qui daterait du XVIe siècle Par ailleurs, si l'explication était exacte, l'expression serait alors probablement « sucrer la fraise » puisqu'on n'a aucune source de l'époque qui mentionne qu'on porte plusieurs fraises à aucun moment de l'histoire Enfin, pour finir de décrédibiliser cette origine supposée on peut noter qu'à l'époque, le sucre n'était pas blanc et que le sucre glace n'existait pas et même le sucre en poudre d'ailleurs n'était pas aussi fin Et donc, la poudre que ces personnes auraient été susceptibles d'étendre sur leur collerette, sur leur fraise ne ressemble vraiment pas au sucre de l'époque Merci d'avoir suivi ce cours N'hésitez pas à partir à la découverte des origines de nombreuses autres expressions de la langue française sur netprof.fr Vous pourrez notamment retrouver les autres cours que j'ai mis en ligne sur le sujet en cliquant sur ce lien avec mon prénom qui va apparaître juste sous la vidéo dès qu'elle sera terminée Je vous dis donc à tout de suite sur netprof.fr